Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai très mal dormi, mes lèvres m'ont tiré toute la nuit. D'ailleurs, regardez, il y a des groupes qui se sont formées tout le long, le contour, même là, dans le coin. C'est compliqué de sourire. Je vais être bien pour ce soir, la fête de la musique. Eric, je lui ai montré, il m'a dit « je ne veux pas en longtemps parler, je t'avais prévenu ». Donc là, il est parti chercher du pain, des croissants. Et le truc qui m'inquiète, c'est que là, je regarde les infos. Le matin, j'aime bien, je regarde ces news et ils parlent de canicule qui arrive, genre en début de semaine prochaine, alors qu'ils ont dit « pas de grosse chaleur pour les lèvres » et tout. Je vais monter mon vlog et après, j'irai me préparer. Qu'est-ce que t'as vu, bébé ? Ah bah oui, j'ai ouvert la fenêtre, il y a des petits oiseaux. Je suis en train de terminer la miniature de la vidéo. Il est déjà 14h10. Évidemment, je n'ai pas encore mangé. Je suis prête. Pas évident, parce que j'ai fait ma douche. La douche, il n'y a aucun souci. Mais alors le shampoing, peut-être en arrière, parce que je voulais qu'il n'y ait pas de produit de shampoing, d'après-shampoing qui tombe en tout cas sur mes lèvres. Et je me suis quand même mis des soins. J'ai traité la zone, je mets du sérum Phi. Je ne tamponne même pas parce que je n'ai pas de gaz et je ne vais pas faire du coton. Et après, je mets la crème. Je n'ai pas dit jaune. Et je me suis maquillée. J'ai fait vraiment très délicatement. J'évite la zone autour des lèvres. Quand c'est hydraté, ça tiraille comme si vous aviez une grosse croûte. En fait, une croûte. Et bon, c'est au niveau des lèvres. Donc les lèvres, ça bouge. Tu parles forcément. Chaque fois, ça se craquelle. Mais ça m'a l'air de mieux en mieux. C'est bien ce qui me semblait que j'avais laissé tout en plan. Un petit rangement s'impose, là, j'ai l'impression. Il est vraiment temps que je me trouve une glace. Parce que je trouve ça d'invite. Quand tu es habitué à avoir une grande glace, je pense que je vais aller sur le site Maison du Monde. J'ai pourtant fait un petit déj hyper copieux. C'est quoi, c'est quoi ? Avec, qu'est-ce qui... Attends, il a pris trois croissants, trois pains au chocolat. Pour nous deux. J'en ai mangé que deux. Enfin, j'ai mangé un croissant, un pain au chocolat. J'ai mangé un bout de pain. Et bien, j'ai quand même super faim. Et je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai vraiment cette sensation de faim. Très rapidement, même après avoir mangé. Et si je ne remplis pas, si je ne mange pas, ça me brûle. Et quand ça me brûle, c'est là où ça creuse et ce n'est pas bon. Je vais encore aller manger. On se fasse le poisson. Ce qui va jusqu'à aujourd'hui, enfin ce soir. Et comme ce soir, je ne sais pas où on va manger. On ne sait jamais. Des fois, on aime bien boire un petit verre en terrasse. Puis après, on enchaîne sur le repas. Donc, je vais faire ça, même si Eric, il le cuisine trop bien. Comme par hasard, monsieur débarque. Ce n'est pas pour les petits sars. Non, non, non. Eric m'a donné son secret. À la fin de la cuisson, il m'a dit, tu rajoutes du citron. J'ai rajouté le citron. Par contre, ça a bien saisi. Je suis en train de me demander, est-ce que je me mets à ranger ma maison ? Ce qu'il faut, de toute façon. D'abord, est-ce que je vais à Leclerc chercher ce que j'ai besoin ? Non, monsieur Pito. Il a envie de me faire des bisous. Maman ne peut pas te faire des bisous. Non. Alors, ça y est, j'ai décidé. Ça va être rangement au moins de 7 étages. La chambre, mon bureau, le couloir, les escaliers. Et après, il faut que j'aille à Leclerc. J'ai besoin de coton, de démaquillant. Je n'ai pas le courage hier en sortant. J'étais dans la zone commerciale, mais vu ma tête, je me suis dit, non. Je ne vais pas avoir le choix. Il va m'en falloir. Et il commence à faire très chaud. Ça y est, maman, elle a fini de ranger. Pourquoi elle n'est pas contente ? Tu n'es pas contente. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que vous allez voir mon petit look pour la fête de la musique ? Et ça, c'est l'une des deux tuniques que j'ai eues chez, pareil, Gémeaux. Veste en jean et la casquette marin. Petit état des lieux de mes lèvres. J'hydrate à fond. Je ne fais que ça pour éviter que ça craquelle. J'avais peur un peu que ça fasse des boutons de fièvre. Mais moi, je ne suis pas sujette aux boutons de fièvre, donc il n'y a pas de raison. Il y a différents. Là, je crois que c'est tout ce qui est corale, gospel. Et dans les jardins à côté, c'est roc. Et après, il y a le centre-ville, là où en général, on va boire un petit verre aussi. J'adore cet arbre, à chaque fois. Après, le groupe de roc, ça doit être plus tard. Là, il n'est quoi ? Il n'est même pas 7h. C'est magnifique. On n'a même pas pris de liquide. On ne prenne pas la carte ici. C'est un truc un petit peu fait rapidement. Je suis retournée à la maison. Une fois mon bombe, parce que j'ai l'impression que toutes les demi-heures, il faut que je remette. Ça tire, sinon il y a ça craque. Ça ne va jamais cicatriser. Sinon, ce soir, pas trop le moral. J'ai eu encore des contrariétés. Je n'en dirai pas plus, mais ça commence à faire beaucoup, je trouve. Oh là, mais il y a du monde. C'est magnifique, par contre, le coucher de soleil. Du coup, je ne pensais même plus à mes lèvres. En fait, ils sont vachement tracés. Rien que pour ça, je suis contente d'être venue. Qu'est-ce que c'est beau. Allez, je n'ai pas trop le cœur à y aller. C'est marrant. En fait, c'est l'escape time. Ils ont fait un petit coin de buvette. Depuis tout à l'heure, ils voulaient tester la bière du coin. On se retrouve, comme vous le voyez, c'est le lendemain matin. Même s'il fait un très joli temps. Le moral n'est pas là. J'ai passé une soirée merdique. On n'aurait pas cru avec les images. Je me suis couché très, très tard. Je n'arrivais pas à dormir pour différentes raisons que je n'évoquerai pas ici. Mais voilà. Je vous reprends juste après avoir déjeuné. Vous me voyez bien là ou pas ? J'ai quand même un doute. Alors, vous l'aurez compris, le moral n'est pas au top du top. Ben évidemment. Quand tu es youtubeuse, que tu fais surtout du daily vlog, de cacher. Parce qu'on passe tous, évidemment, par des faces comme ça, de haut, de bas. Mais là, il y a eu une contrarieté, deux contrarietés, mises bout à bout. Et bon là, là, ça a fini de m'achever. Bref. Concernant mon petit point lèvres, elles sont tellement, tellement gercées. C'est sec. Là, j'ai encore mis de la crème. Mais je mets de la crème, genre, toutes les... Franchement, toutes les 20 minutes, une demi-heure. Mon pot qui est tout psy. Il n'y en a quasiment plus d'ailleurs. Il faudrait peut-être qu'aujourd'hui, que j'aille en redemander. Je ne sais pas ce que je peux mettre d'autre. La couleur, bon, je me rassure en me disant qu'elle a dit au bout d'une semaine, 50% de la couleur va partir. Non, mais j'espère vraiment. Parce que là, c'est bordeaux, c'est foncé. C'est juste pas joli. Moi, c'est vraiment un rose comme ça que je veux. Rose très claire. On va voir. On va voir comment ça évolue. Je pense qu'effectivement, c'est encore à chaud. Je l'ai fait jeudi. On est samedi. On est sur deux jours. L'intervention, donc je vais laisser le temps. On va être sur un vlog quand même court. Mais hier soir, franchement, je n'ai pas trop pu vlogger. C'est compliqué. Il y a du monde. Il y a du bruit. Il y a de la musique. Donc, j'ai vraiment mis quelques petites scénettes. J'ai coupé. De toute façon, voilà. Il valait mieux. Je vais vous faire un gros bisou. Je vous retrouve, je ne sais pas. Je ne sais pas. Demain, non, ça c'est sûr. Mais après-demain, sans doute. J'espère dans un meilleur mood. Et pour un format, on va retrouver, je pense, un format de un petit peu plus de 10 minutes. Comme je fais ces derniers temps. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Et vous remercie, bien évidemment, d'être toujours autant fidèle à mes vlogs. Voilà. Passez un excellent week-end à tous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada